Autour des 1155 élèves que compte l'établissement, les deux anciens champions du monde de cyclisme ont tenu après l'utile, joindre l'agréable en procédant à la remise des livrets. Un recueil retraçant l'histoire de la petite reine au Gabon. Deux années d'annulation, une très belle reprise qui était attendue. Les coureurs en profitent, mais le public au sens large en profite. Bernard l'a dit, je pense qu'il y a encore plus de monde que les autres années. Le public attendait vraiment ça et même les deux jours qui précédaient la course, on entend parler de la tropicale partout. Et puis les enfants qui sont aussi concernés à travers ces opérations dans les écoles, c'est un super moyen. Parce qu'on joint le ludique à l'utile et c'est des livrets qui sont super bien faits et vont devoir passer les coureurs comme ça devant leur école. Le but c'est en parlant avec eux de leur donner envie d'en faire la même chose que nous. Et ils ont eu cette chance de pouvoir voir la course au bord de la route, puisque ça passait juste là. Et il y en a certains qui ont dit, nous ça nous a aimé, on a aimé ça quoi. L'école par le truchement de son directeur n'est pas restée insensible face à cette marque d'attention. Nous sommes très contents de recevoir cette délégation. Nous sommes honorés du choix porté à notre école. De par même notre école, nous dirons, c'est l'ensemble des écoles de la province du Volentem. C'est l'ensemble des écoles de la circonscription scolaire du Volentem Centre qui reçoivent la délégation de la tropicale à Missabongo. A noter que cet établissement compte 22 classes pédagogiques, dont 29 du primaire, 3 du pré-primaire et 62 enseignants. C'est l'ensemble des écoles qui reçoivent la délégation de la tropicale à Missabongo. C'est l'ensemble des écoles qui reçoivent la délégation de la tropicale à Missabongo.